Est-ce l'arbre qui défie les immeubles ou l'inverse ? Cette photo, symbole de liaisons compliquées entre l'homme et l'urbain. Un sentiment d'appartenance, comme ici à Brooklyn, où les gangs ont fait de la rue leur propriété. Lieux de vie, lieu d'échange, la rue témoigne, immortalise les mœurs de la société. Sans doute un papa, avec son fils, et donc cet article de journal « Don't cry when they lunch me ». Donc ne pleurez pas quand ils me pendent. Donc on est complètement dans l'époque de l'affirmation des droits de la communauté noire aux Etats-Unis. La rue et ses inévitables voitures. Elles nous ont tous fait rêver, on a même posé avec elles, jusqu'à ce qu'elles se multiplient, remplissent l'espace. Des photographies des Etats-Unis du début des années 70, dans laquelle on voit par contre là la présence très très forte de la société de consommation et du véhicule et de la voiture au roi qui a complètement envahi la ville. Et au milieu, cet homme à vélo, confrontation de deux univers. En flânant, certains reconnaîtront des photos de Robert Douaneau aux deux quartiers Bressan. Tous les tirages sont d'époque, traités avec le plus grand soin. Nous avons dû travailler sur la lumière de façon à limiter la luminosité sur les photographies, puisque certaines photographies ont plus de 70 ans. Donc ce sont des photographies fragiles. Et également de faire en sorte que l'hygormétrie, l'humidité, la chaleur soient stables de façon à ce qu'effectivement la conservation soit la meilleure possible. Des villes et des hommes, c'est jusqu'au 22 avril. Sous-titrage ST' 501